La situation démographique au Niger est très critique, y compris la migration aussi, donc vous parlez de la démographie et migration, des liens et surtout le rôle de la gouvernance dans la démographie et la migration au Niger. Il faut vraiment assurer la sécurité alimentaire, donc il faut assurer l'emploi pour les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, donc il faut assurer la santé aussi d'une population de plus en plus nombreuse et il faut assurer aussi la scolarisation des enfants qui sont bien sûr nombreux à être à l'âge d'aller à l'école. Donc par rapport à ça, malheureusement la démographie, il n'y a pas de mesures efficaces prises par les pouvoirs publics et surtout sur le plan de la migration irrégulière. Il ne s'agit pas de coûte que coûte d'empêcher les gens de partir, mais il faut que ceux qui veulent partir respectent quand même les conditions d'entrée dans les pays visés. Donc je pense que c'est ce que nous avons expliqué donc à cette conférence.